bonjour à toutes aujourd'hui nous allons faire un noeud 3d donc je sais pas si vous le voyez bien donc j'ai fait en fait une année l'art rock alternatif en fait qui était pour la marque de fifi qui est en fait une créatrice de vêtements donc vous pouvez retrouver sur facebook et donc elle m'a inspiré pour réaliser ce nail art donc en fait j'ai fait des cerises tout en acrylique des petits points une araignée etc donc là surtout moi ce que je voulais vous montrer en fait c'était comment réaliser un noeud donc 3d je l'ai essayé donc hier j'avais jamais fait avant donc c'est quand même assez assez simple à réaliser faut avoir juste le coup de main puis évidemment les outils donc pour cela ce qu'il faut en fait c'est un pinceau donc comme ceux ci pour acrylique ensuite il vous faut la poudre blanche bien blanche pas rosé pas voilà parti comme sur une blanche et ensuite après le liquide évidemment qui qui va permettre de former la petite boule après on va étirer mais ça je vais vous le montrer par la suite alors donc pour réaliser ce n'est l'art ce que je vais faire c'est que je vais tremper mon pinceau donc dans le liquide acrylique et je vais venir former une petite boule avec la pointe de mon pinceau donc comme ceci et donc je vais pouvoir maintenant le travailler directement sur le plastique donc en fait j'étire cette fameuse petite boule la voyez bon j'en ai pas assez donc hop je vais en créer une tout de suite on peut le faire il n'y a pas de souci donc on étale bien sa poudre et son liquide et après on fait ce qu'on appelle du façonnage donc ce qu'on fait c'est qu'on fait plus fin au bout et un petit peu plus large en fait sur le centre pour donner au nœud du volume voilà on ramène bien on le fait pas trop épais sinon c'est pas très très joli si c'est pas la perfection c'est pas très très grave de toute façon après le nœud on va le on va le sublimer avec de l'acrylique surtout l'acrylique pas du vernis parce que sinon ça enlève un petit peu les reliefs voilà on fait bien la pointe et dès qu'on a fait ceci en fait on va lever donc on attend quelques secondes on attend pas trop non plus en fait on va lever la pointe qu'on va rabattre sur la pointe opposée voilà donc avec un stick en fait on soulève la pointe comme ceci et on vient la rabattre sur l'autre avec le petit stick comme ceci vous inquiétez pas si ça se décolle un petit peu c'est normal parce que j'attends un petit peu que ça sèche en fait et après vous décoller ceci votre votre petit nœud en fait du papier plastique et vous venez le mettre donc sur l'ongle vous souhaitez vous souhaitez le poser donc là on va dire qu'on va le mettre ici on appuie bien voilà donc on a fait notre premier côté donc on appuie bien aussi à l'intérieur je sais pas si vous voyez le stick qui rentre bien pour appuyer sur l'ongle enfin bien on appuie quand même doucement on n'est pas non plus mais pour bien coller au maximum en tout cas qui est la surface vous voyez comme là directement coller sur l'ongle si la petite pointe se décolle c'est que si vous avez attendu trop longtemps ou quoi enlevez pas tout c'est pas la peine vous refaites une petite boule en fait de votre poudre acrylique avec votre liquide vous le placez bien entre les deux parties sur la pointe et vous appuyez avec le stick après il y aura une petite boule toute façon d'acrylique qu'on va rajouter par dessus donc on verra pas le voyez là le la pression là on voit le point de pression ça après tout à l'heure on le verra plus je vais vous montrer la terminée voyez après je mets un petit point et puis bon après voilà on le on le on le peint comme on le souhaite mais vous inquiétez pas au début ça fait pas ça fait pas très joyeux c'est après à force en fait déjà dès qu'il aura le deuxième côté qui aura la boule et que ça sera terminé vous allez voir c'est très sympa voilà donc là je façonne le deuxième toujours pareil on fait pas trop trop épais voilà donc là ça va nous servir donc pour la suite la suite d'une donc on lève au stick hop et on colle les deux pointes l'une sur l'autre donc là les deux côtés sont mis donc bon j'ai fait exprès de le faire bien plus gros que celui ci pour que ça se voit bien en fait à la caméra donc après ce qu'on peut faire c'est poncer légèrement les contours pour éviter que ça accroche puis les petites irrégularités donc ça on peut la poncer vu que c'est de la résine pour même s'il faut quand y aller doucement parce que j'ai toujours pas fait le point d'attache au milieu on peut quand même donner un petit coup de lime en fait pour que ça fasse bien propre bien nettoyé c'est après quand on va mettre là l'acrylique par dessus il faut que ça fasse quand même le plus net possible donc on met bien un petit coup partout voilà quand on estime qu'on a bien fini de poncer on va venir tremper le pinceau donc dans le liquide acrylique faire une petite boule c'est pas non plus de peine de faire un gros paquet et on vient en fait la placer au centre du neuf ce qui va permettre en fait de sceller de bien sceller le neuf donc je vais bien la refaire parce que là du coup je parlais voilà hop et on va venir donc la placer en son centre on va l'aplatir légèrement elle aussi de toute façon tout à l'heure je vais la pensée aussi normalement le nœud même sans ça si vous voulez il tient c'est pas le souci mais bon ça permet quand même de de bien finir le travail de faire quand même quelque chose de joli de propre comme ça voyez on voit plus les petits les petits défauts qu'il y avait en centre parce que c'est vrai que quand je le presse je le presse avec le stick donc pareil quand vous relevez les bords je vous montrais tout à l'heure qu'il fallait en fait relever les coins faites le avec le bord plat du stick ne le faites pas avec le bout pointu c'est quand même plus facile vous allez voir au début moi je dis j'ai fait mon premier hier on fait des ratés au départ on fait un petit peu comme on peut quoi donc voilà donc voilà là le nœud donc est terminé après moi vous pouvez rajouter si vous voulez deux petits deux petits pendant pareil en acrylique mais bon moi que je trouve ça fait un petit peu lourd en tout cas sur sur mes ongles parce que là ils sont pas super long donc sur lui très long encore ça peut être très joli sinon sur du milan comme là je trouve ça un petit peu lourd sous que là j'ai quand même fait un gros nœud pour bien vous montrer en détail comment ça se passe donc je vais pas rajouter ça en plus donc voilà maintenant on va faire vite fait donc le dessin pour lui donner un petit peu plus de volume alors là j'ai pris ma palette si je puis dire c'est du papier alu un tout simplement j'ai pris mon pinceau de détails que je trame donc toujours un petit peu dans l'eau je viens donc chercher ma peinture acrylique et donc là je vais le refaire en rouge comme j'ai fait l'autre et donc je viens passer directement sur mon e donc bon ben là on y va on rentre pas forcément dans les détails on le passe bien partout on pense bien aussi à retourner son doigt parce qu'en dessous ben c'est blanc aussi ça va de soi c'est d'aller le plus loin possible c'est pour ça qu'on prend un pinceau de détails pour aller le plus loin possible donc mettez bien du vernis par contre en dessous un des des 3d c'est plus facile après à enlever parce que tromper son doigt dans le dissolvant pour le faire enlever c'est pas non plus pour la peau génial génial donc essayer de mettre du vernis en dessous ça permettra oui je passe bien à l'intérieur par contre aussi ça permettra votre 3d de plus facilement s'enlever donc là bon moi je vous dis je l'ai depuis hier donc pas trop de recul sur la tenue pour l'instant bon on verra bien de toute façon ça m'empêche pas de faire la vaisselle pour celles qui se posent la question avec l'autre je m'accrocher pas avec celui ci c'est pas dit parce que je l'ai quand même fait assez gros pour vous montrer comment on faisait donc bon j'ai essayé comme vous pouvez voir de l'aplatir au maximum sur mon ongle maintenant c'est vrai que les rebords la dépassent beaucoup plus que celui ci mais bon voilà pas c'est une question d'habitude aussi je vais pas non plus m'empêcher de vivre mais c'est vrai que c'est bon voilà il ya ça dépasse un petit peu plus donc c'est pour ça qu'essayer de pas les faire trop trop gros et ni trop trop haut voilà donc là je vais continuer donc là j'ai fini de passer donc le rouge partout même à l'intérieur donc ce qu'on va faire c'est que on va prendre du noir donc pour faire comme ceci pour donner un petit effet plissé en fait aux noeuds donc on mouille légèrement son pinceau avec de l'eau on vient tremper le pinceau dans le noir et on fait des tout petits traits voilà pour donner en fait l'effet un petit peu plissé donc vous allez voir après je mets du top coat noir du top conne du top coat pardon mat par dessus donc ça tout de suite ça fait beaucoup plus sympa hop donc là on fait les plis et après on fait aussi donc tous les bords c'est pas une obligation mais bon disons que c'est c'est préférable donc on passe bien si vous voyez sur l'arête du noeud donc pour ça on prend un pinceau de détails je pense que vous voyez bien c'est vrai que c'est pas évident avec la caméra voilà et on passe donc bien partout comme ça sur les deux côtés tiens je vais m'en coller sur le doigt si vous débordez vous inquiétez pas bon le nord c'est pas très grave puisque là le dessous est noir mais si vous débordez au niveau du rouge l'acrylique ça s'en va à l'eau je je le dis assez régulièrement sur mes vidéos mais bon je préfère je préfère le redire on s'inquiète pas bon on évite quand même d'être trop débordé mais c'est c'est pas bien gênant on va dire voilà donc on va faire je vais finir donc tout le tour maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des paillettes donc sur le coeur donc pour ça on prend du top coat qu'on met sur le centre on fait comme quand une petite boule moi je prends mon stick donc je mets toujours sur le le fond de la boîte pour pas perdre les paillettes en fait sur le couvercle plutôt et après avec le plat de mon stick je viens retourner des paillettes sur ma petite boule et j'aplatit légèrement voilà donc j'hésite pas en remettre s'il en faut ce sont ce qui en surplus retourne dans la petite boîte et avec un pinceau en éventail en fait je viens nettoyer autour et sur mon ongle voilà et sur le dessus et quand j'ai fait ceci je passe mon top coat mat par dessus j'ai fait ce que 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 j'ai fait Sous-titrage ST' 501